Bonjour à tous, enchantée, je suis Christelle de la société Advanced Beauty et aujourd'hui on vient d'appuyer Nelly de Nano Beauté à Clermont-Ferrand. Bonjour Nelly ! Bonjour Christelle ! Déjà, quel est un petit peu ton parcours depuis que tu es rentrée dans l'esthétique ? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Comment tu en es arrivé là ? Alors, on va essayer de faire bref. Moi j'ai démarré dans l'esthétique en 2010, à ce moment-là j'étais prothésiste ongulaire donc j'ai évolué dans le milieu de la prothésie ongulaire pendant plusieurs années et puis de fil en aiguille en 2016 c'est vraiment pour faire court ! J'ai passé mon diplôme d'esthétique donc je suis retournée à l'école, c'était la meilleure année de ma vie d'ailleurs, c'était super ! Et donc j'ai passé mon CAP esthétique et ensuite, ben voilà, j'ai quitté la prothésie ongulaire définitivement en 2020 pour ne faire plus que du soin et après donc je suis associée avec Jean-Michel mon mari, on a eu des équipes aujourd'hui on travaille uniquement tous les deux et Jean-Michel lui fait du soin-corps, du massage corps et moi plus que du soin visage et corps et je me suis spécialisée notamment sur toutes les problématiques du visage. Ça n'a pas été trop difficile de basculer la partie ongles jusqu'à la partie visage avec ta clientèle qui t'est déjà faite ? Alors difficile oui et non, beaucoup de peur, beaucoup de crainte mais il y a, on avait un fichier client qui était quand même assez important donc il y a pas mal de clientes qui nous ont suivi dans l'aventure qui se sont prises au jeu et après quand on a arrêté la prothésie ongulaire, on en a laissé sur le chemin mais ça a été. C'est vraiment en janvier 2021 où on a décidé de ne plus proposer les ongles donc on a eu peur parce que j'avais évalué une perte de chiffre d'affaires à 40% et en fait on n'a pas fait de perte, on n'a pas non plus explosé les chiffres, on est resté à l'équilibre mais on n'a pas perdu de chiffre d'affaires. Pour autant on a travaillé moins. Très bien, super. Très positif. Comment est-ce que vous avez connu Advanced Beauty ? Alors moi j'ai connu Advanced Beauty sur le salon Beauty Forum à Aix-les-Bains, c'était en 2021, 2021 au salon et Christelle m'a interpellée, vous connaissez non ? J'ai découvert, j'ai fait un soin découverte qui m'a beaucoup plu sur les résultats, etc. Et ensuite on a échangé, on a pris le temps de discuter et je suis partie sur le duolift qui me semblait être une bonne opportunité pour proposer des soins visages technologiques avec différentes technologies qui me permettraient d'avancer. Ok super. Qu'est-ce qui vous a plu justement ? Alors ce qui m'a plu c'est la qualité de la machine. C'est vraiment un produit made in France et on avait des pièces à main vraiment qualitatives aussi la machine en elle-même. J'avais travaillé avec d'autres machines avant que je ne citerai pas mais où j'avais été déçue par la qualité en elle-même de la machine et de fait j'avais été déçue par la qualité des résultats aussi. Donc ce qui m'a plu c'est vraiment la fiabilité de l'outil et ce qui m'a aussi plu c'est la qualité de l'approche que vous avez avec nous, la relation humaine et on a pris le temps de bien discuter avant de m'engager sur le choix de cette machine d'être sûr que ça me correspondrait, que ça correspondrait à mes attentes donc c'est tout ça qui m'a plu. Super. Et comment est-ce que vous décririez votre expérience avec Advanced Beauty jusqu'à aujourd'hui ? La décrire ? Très bien. Cinq étoiles ? Non c'est très bien. J'ai suivi donc les formations avec Christelle après quand la machine est arrivée. Enfin c'était juste avant. D'ailleurs on croyait que c'était la humaine dans l'atelier de fabrication. Ah oui. Ah c'est ma machine, c'est ma machine. Bon c'était pas la même mais c'était la même. Donc ça c'est super aussi parce qu'on va en formation. Moi j'avais pu voir l'atelier de fabrication. Enfin c'est super et c'était quoi la question ? C'était comment est-ce que tu décris un peu ton expérience ? C'est une expérience très humaine et on achète une technologie donc après ça pourrait s'arrêter là parce qu'on n'en achète pas tous les mois mais on a quand même un suivi. Christelle prend des nouvelles etc. J'aime bien envoyer mes photos avant après pour avoir son avis. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est bien, c'est cool en résultat ou j'aurais pu faire mieux ? Enfin voilà. C'est un vrai accompagnement qu'on a même après avoir acheté notre machine. Super. C'était un plaisir d'avoir sa photo en tout cas. Voilà. Et est-ce que vous avez eu beaucoup besoin de contacter le SAV, le service client dans justement le service formation ? Qu'est-ce que vous avez pensé de la réactivité de la marque ? Le contact que vous avez pu avoir avec les différents services ? Le SAV, j'ai jamais eu besoin de l'appeler pendant deux ans. C'est parfait. J'ai pas eu besoin. On va pas demander son nom. Donc après le service commercial, à chaque fois que j'ai une question, Christelle est toujours là pour me répondre. Enfin, c'est très fluide en fait. Tout roule, tout est fluide. C'est super quoi. Top. Et la formation, est-ce que t'en es satisfaite pendant l'instant ? Bien sûr, la formation, j'en suis satisfaite. Ça m'a donné toutes les billes dont j'avais besoin pour démarrer avec la machine. Et puis voilà, dès que j'ai la moindre question, je reprends mon... Alors parfois, j'embête pas Christelle et je reprends mon book de formation. Je vais fouiner dedans. Et si vraiment j'ai un doute, j'appelle et j'ai toujours la réponse en fait. Est-ce que le fait qu'on soit développeurs, fabricants et distributeurs aujourd'hui, d'être vraiment dans le vrai Made in France, ça a été un facteur d'achat pour toi ? Oui, bien sûr. Parce que le Made in France, voilà, on connaît la qualité des produits qui viennent de très loin. Là, le Made in France, c'est vraiment un gage de qualité. Et quand on voit la robustesse de la machine, effectivement, on voit que ça ne vient pas de très loin. Donc oui, ça a été un facteur. Et pour preuve, je n'ai jamais eu besoin d'appeler le SAV en deux ans. Et voilà. Et quand je disais, quand on échangeait l'autre jour, je disais, bon, je vais l'amener au bout, mon diolif. Non, mais Nelly, tu ne l'amèneras jamais au bout. Oui, je pense en effet qu'il durera jusqu'à avoir traite. J'espère, on ne peut pas tout faire, mais c'est possible. Voilà, si tu en prends soin, tu n'as pas de raison. Voilà. Top. Et qu'est-ce qui te plaît le plus aujourd'hui dans ton appareil ? Ce qui me plaît le plus, c'est que c'est mon homme à tout faire, mon appareil. Maintenant, j'ai pris de l'aisance avec la machine et en fait, il est allumé à longueur de journée. Chez moi, je m'en sers dans le cadre de mes soins du o-lift, de mes cures du o-lift, mais également dans le cadre de tous mes autres soins. J'ai besoin de faire pénétrer un actif. Paf, je vais utiliser la sonophoraise. Si je veux travailler un peu mieux sur des rides, je vais utiliser le fibrolysis. En fait, je m'en sers vraiment pour tout et je ne pourrai plus m'en passer. Donc, ce n'est pas un soin spécifique chez moi. C'est vraiment ma bécane, pour parler un peu crûment, mais c'est vraiment ma bécane que j'utilise au quotidien et qui me fait tout. Quoi ? Je dis, je me fais tout sauf le café. Qu'as-tu pensé un jour ? Super, en tout cas. Et en termes de résultats, en combien de temps est-ce que tu vas obtenir des résultats sur tes clients ? On a des résultats dès la première séance. Après, quand on travaille en cure, ça permet vraiment d'ancrer les résultats et de les faire évoluer. Mais dès la première séance, la cliente, pardon, ressent un résultat, le voit aussi. Et après, la cure démultiplie ces effets-là. Mais moi, c'est vrai que je travaille beaucoup en cure, mais elles sortent à 10e. Mais on voit déjà les résultats dès le premier soin. Oui, après, si vous voulez quelque chose de durable, on va travailler en cure, mais on a des résultats dès le premier soin. Oui, du coup, j'allais te dire, tu vends aussi bien du soin à l'unité que du soin en cure. Et dans les deux cas, comment tu perçois la satisfaction client ? La satisfaction client, elles sont contentes. Alors après, parfois, elles peinent à le mesurer parce que la cure, elle est sur 6 à 8 semaines. Et je leur fais les photos. Et en fait, quand elles voient les photos, elles font « Ah oui, quand même ! » Ben oui, quand même ! C'est vrai que les photos aident beaucoup. Voilà, parce qu'elles se voient tous les jours. Et puis, on travaille sur la stimulation cellulaire qui se relance, etc. Donc, ça se remet à fonctionner chez elles. Moi, je travaille quand même en synergie avec leur routine à la maison, avec des compléments alimentaires pour les faire bosser vraiment quelque chose de global. Donc, elles le mesure quand on regarde les photos à la fin ensemble, en fait. Et il faut bien penser aux photos, ce que je ne pense pas toujours à faire parce que ça, ça aide vraiment. Après, elles ressentent toujours, elles me disent « Je sens ma peau plus repulpée, plus confortable, plus, plus, plus. » Bon, déjà, c'est plutôt positif. Oui, c'est ça. Et comment est-ce que tu as réussi aujourd'hui à convertir tes clientes à justement faire des soins avec de la technologie ? Est-ce que les clientes te font confiance ? Oui, c'est ça. Elles me disent « En fait, je n'ai pas besoin de les convertir. Elles viennent avec une problématique, avec un objectif. » Et donc, c'est ça qu'il vous faut. C'est cette technologie qu'on va utiliser. Je leur explique pourquoi. Je leur explique comment elle fonctionne. Donc, en fait, OK. Ouais. On y va. Et est-ce que ça t'a permis de gagner de nouvelles clientes, le fait d'intégrer de la technologie au sein de ton centre ? J'en sais rien. Ouais. J'en sais rien. Je ne sais pas s'il y en a qui sont venues pour ça. En fait, elles viennent pour une problématique. Donc, je suppose que oui, parce que sans la technologie, j'ai de la problématique anti-âge. J'ai de la problématique acné avec l'acnolyse. Sans la technologie, on est limité entre guillemets. Mais c'est du bouche-à-oreille qui font qu'elle vienne chez moi parce qu'elle commence à savoir, bah, va chez Nelly parce que ça marche ce qu'elle te propose. Donc, effectivement, c'est la synergie de tout ce travail qui fait que j'aurais peut-être pas rencontré des clientes. Enfin, de toute façon, le soin manuel, on reste limité quoi qu'il en soit. Donc, surtout sur du tradit pur, ça a une certaine limite. Donc, oui, la technologie, je pense, m'a amené des clients. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans ton approche, tu as quelque chose d'hyper complet qui va te permettre de prendre en charge et d'accompagner la cliente de A à Z avec un vrai diagnostic qui est d'ailleurs hyper important, qui est la base pour pouvoir cibler la cliente, ses besoins et justement lui apporter quelque chose de personnalisé. C'est ça. C'est ça. Et on ne pourrait pas aujourd'hui faire sans technologie. Je ne pense pas. Non. En tout cas, on n'aurait pas les mêmes résultats. Voilà. Et en termes de rentabilité et d'amortissement, est-ce que tu as une idée de dans combien de temps ? Est-ce que tu as amorti ton appareil ? Alors, sans rentrer dans des calculs très détaillés où on déduirait les consommables et tout ça, voilà, je me souviens du montant de ma facture d'appareil et des prestations. En moins d'un an, j'avais largement dépassé en chiffre d'affaires. Donc, on parle juste en chiffre d'affaires. Bien sûr. Bien sûr, si je vous faisais des calculs de rentabilité, mais que je n'ai pas fait là pour être honnête. Il faudrait aller plus loin parce qu'il faut déduire. En moins d'un an, déjà, j'avais fait des soins du haut lift qui dépassaient la hauteur. Je l'ai achetée content, la machine. Donc, j'avais remboursé tout mon achat déjà. Bon, c'était en chiffre d'affaires. Donc, après, il faudrait durer mon temps de travail, etc. Mais déjà, au bout d'un an, on était large. C'est plutôt rapide. C'est ça. Surtout qu'il va aller jusqu'à la retraite. Surtout. Et en petit mot de la fin, qu'est-ce que tu dirais à une professionnelle de la beauté qui hésiterait encore à investir dans un appareil chez Advanced Beauty ? Mais avec quoi d'autre, elle peut hésiter ? En fait, non, l'Advanced Beauty, la grosse force qu'il a, c'est qu'on peut s'appuyer sur des protocoles qu'on va avoir en formation et qui vont nous permettre d'avoir de super résultats. Mais on peut aussi l'inclure dans toute notre philosophie de travail et avec des super résultats aussi. Donc ça, c'est fantastique, en fait. Et il n'y a pas beaucoup de machines sur le marché qui nous permettent de faire ça aujourd'hui. C'est vrai qu'en étant une professionnelle de la beauté, je pense que le côté scolaire pour la prise en main est indispensable. Indispensable, tout à fait. Mais on aime quand même y rajouter sa petite touche personnelle. Et effectivement, on est face à 100 clientes, 100 clientes qui vont avoir une problématique différente. Et c'est ce qui va nous permettre de rentrer dans la personnalisation. C'est ça. Mais au début, les protocoles nous sécurisent très bien et sont très performants. Et après, on a envie d'aller gratter plus loin. Alors après, il y a peut-être des personnes qui n'ont pas envie d'aller gratter. Et pour le coup, les protocoles Advanced Beauty sont très, très bien, très complets. Et après, on peut aller faire notre petite popote avec le mode monitor où on va piocher et on y va. Et bien écoute, super. En tout cas, je te remercie pour ton partage d'expérience. Merci à vous d'avoir écouté cette interview. Et puis, à très bientôt pour une nouvelle interview. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.